Bonjour et bienvenue dans ce podcast qui t'aide à trouver ton chemin vers une vie plus saine et plus sereine. Qu'est-ce que c'est que les niveaux de conscience et finalement comment est-ce qu'on monte les derniers niveaux de la spiritualité ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast. Je m'appelle Chloé, je suis votre mentor holistique et ma mission est de vous guider au quotidien vers une vie plus saine et plus sereine. Je vous aide à réconcilier votre corps, votre esprit et votre vie grâce à des méthodes douces et naturelles autour de l'alimentation bienveillante, du bien-être physique et mental et du développement personnel. Ensemble, entretenons notre santé, cultivons notre bien-être, apaisons notre esprit et accueillons le positif dans nos vies. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler d'un thème un peu différent de ce dont j'ai eu l'habitude de parler dans les derniers podcasts. D'habitude c'est vrai que je vous parle un petit peu de comment est-ce qu'on va apprendre à gérer telle émotion, telle situation, vraiment pour créer en fait des déclics, la prise de déclics chez vous. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler des niveaux de conscience. Moi c'est un outil entre guillemets que j'ai découvert il y a plus d'un an, un an et demi maintenant et qui me parle beaucoup, qui m'a beaucoup beaucoup intéressée, qui me sert encore aujourd'hui énormément par exemple dans l'analyse entre guillemets de mes clients, dans le fait de les aider, dans le fait de comprendre où est-ce que j'en suis et c'est très intéressant. C'est la spirale dynamique des niveaux de conscience. Donc en gros c'est pour ça que le titre de ce podcast s'appelle les huit niveaux de conscience. C'est une spirale dynamique qui explique les huit niveaux que l'être humain va peut-être ou pas traverser tout au long de son existence. C'est des niveaux de conscience. Donc qu'est-ce que c'est que la conscience finalement ? C'est aussi l'ouverture d'esprit, la connexion au monde, le fait d'être conscient, de s'élever spirituellement. C'est vraiment quelqu'un de très conscient, c'est quelqu'un qui va être développé spirituellement, être de plus en plus conscient de lui, des choses, des êtres humains, de l'univers, etc. Donc aujourd'hui c'est ça dont on va parler, des niveaux de conscience. Moi ce que je vous invite vraiment à faire c'est d'essayer d'écouter un petit peu tout au long du podcast où est-ce que vous vous situez, où sont les personnes autour de vous, comment est-ce que vous ressentez les choses, comment est-ce que vous les vivez, où est-ce que vous avez été. Alors le but n'est non pas de se mettre à insister dessus, mais le but c'est plutôt de prendre conscience un petit peu de ok où j'en suis, où est-ce que je me reconnais, où est-ce que dans telle situation je me trouve, quel rôle je joue, comment est-ce que je me montre un petit peu par rapport au monde. Donc finalement les huit niveaux de conscience en fait ça a été établi comme une spirale dynamique par le professeur Graves qui est un professeur de psychologie à New York. C'est une spirale dynamique en fait qui est composée de huit niveaux qui est donc une spirale qui va être montante. Imaginez un petit peu une tornade, sauf que c'est un peu conçu comme ça, sauf qu'en fait c'est une tornade qui possède huit niveaux et qui va monter en fait vers le haut en spirale. C'est une spirale dynamique, pourquoi ? Parce que sur cette spirale là on va pouvoir monter et on va pouvoir descendre. Donc imaginez que vous, vous êtes tout simplement sur cette spirale tout au long de votre vie et qu'au fur et à mesure vous allez monter et puis dans certaines situations vous allez redescendre sur cette spirale. Cette spirale elle comporte jusqu'à huit niveaux de conscience. En fait ça signifie que l'être humain il peut traverser jusqu'à huit niveaux de conscience tout au long de sa vie. Sur cette spirale dynamique il peut monter sur cette spirale ou redescendre sur cette spirale en fonction de ses émotions, en fonction des situations, en fonction des sujets de la vie, en fonction de son entourage, de son environnement, etc. C'est-à-dire que plus il va monter sur cette spirale, plus ça veut dire qu'il va être dans des niveaux de conscience élevés. Donc il y a certains domaines de vie sur lesquels il va être de plus en plus conscient. Et puis par exemple en fonction d'une situation ou par exemple avec certaines personnes comme je sais pas ça peut être l'entourage familial, ça peut être le travail ou quoi que ce soit, il va redescendre ponctuellement sur cette spirale là. En revanche, ce qu'il faut savoir c'est que quand on a atteint notre niveau de conscience permanent entre guillemets, c'est-à-dire quand notre centre de gravité est atteint, on ne peut pas redescendre durablement. C'est-à-dire admessons si j'en suis au niveau 5 ou au niveau 6 sur la spirale de la conscience, sur cette spirale dynamique, peut-être que je vais redescendre au niveau 4 ou au niveau 3 en fonction de certains sujets, mais jamais durablement. Ce sera que temporaire, que dans certaines situations et je vais forcément remonter le reste du temps. Cette spirale en fait, qu'est-ce qu'elle signifie ? La base de la spirale, celle qui est tout en bas, elle représente l'instinct. Alors ça peut être l'instinct de survie. Et puis le sommet de cette spirale, le niveau de conscience le plus élevé, le plus ouvert, le plus grand, finalement c'est la sagesse. Donc cette spirale dynamique finalement, elle fait monter l'être humain de l'instinct primitif jusqu'à la sagesse. Et ce, en passant par 8 niveaux de conscience différents. Donc je rappelle encore une fois le but vraiment de comprendre cette spirale dynamique n'est absolument pas de se mettre des étiquettes, de se dire ah ben moi je suis niveau 5 ou ah ben moi je suis niveau 8. Surtout que votre ego ici va faire un très gros travail, vous verrez. Votre ego va vouloir absolument s'identifier dans des niveaux de conscience qui ne sont pas forcément les plus bas ou les plus élevés, peu importe, mais votre ego va forcément vouloir s'identifier quelque part. Donc le but c'est de mettre un petit peu l'ego de côté ici et vraiment réfléchir ok où est-ce que moi je ressens vraiment que je me trouve. Vraiment. Donc c'est pas du tout encore une fois le but de se mettre des étiquettes, c'est plutôt d'observer notre développement spirituel. De se dire ok spirituellement j'ai l'impression que j'ai passé ce palier là. Ah puis j'observe que dans telle situation je redescends à ce niveau là. Et puis dans d'autres situations finalement je suis ici. Voilà donc l'objectif encore une fois c'est ça. Et c'est la même chose par rapport aux autres. Attention le but n'est pas de les mettre dans une case ou dans un niveau de conscience parce que ce que vous observez d'eux ne signifie pas que c'est là qu'ils se trouvent. Mais c'est plutôt d'observer un petit peu comment ils se comportent. Donc vraiment vous allez voir votre ego va vouloir s'identifier au mieux, il va vouloir être flatté, il va vouloir dire ah non mais moi je sens que je suis au niveau 7 etc. Mettez l'ego de côté, on a tous tendance à vraiment faire ça. Et surtout comprenez qu'il n'y a pas un niveau plus intéressant qu'un autre, il n'y en a pas un mieux qu'un autre. Le niveau 7 n'est pas mieux que le niveau 5 par exemple. C'est simplement que ce sont des niveaux qu'on va tous traverser tout au long de notre vie et il n'y a pas un niveau plus intéressant qu'un autre, pas mieux. Tous les niveaux sont intéressants, tous les niveaux sont importants. Donc pareil ici, ne pas mettre les autres dans des boîtes. Quand vous voyez quelqu'un à un certain niveau, encore une fois ça ne veut pas dire qu'il est dans ce niveau-là. Peut-être qu'il est en train de jouer ou de faire semblant, vous allez comprendre quand je vais vous expliquer les différents niveaux. Peut-être qu'il est en train de faire semblant d'être au niveau 4 alors qu'en réalité il n'est pas du tout dans ce niveau-là mais vous ne voyez que ce qu'il décide de vous montrer. Ce qu'il va vous montrer à vous ne va pas être ce qu'il va être peut-être en réalité. Vous allez comprendre par exemple avec les rockstars qui jouent un certain rôle, un certain niveau ça ne signifie pas du tout qu'ils en sont à ce niveau-là de spiritualité. Peut-être qu'au contraire ils sont à un niveau plus élevé mais qu'ils vont montrer un autre niveau plus bas entre guillemets pour jouer un rôle en société. Donc ne pas mettre les autres dans des boîtes je pense que c'est pas mal. Après c'est vrai que c'est toujours intéressant d'observer ça chez les autres vous le verrez. Alors ces niveaux de conscience donc comme je vous le disais on part de l'instinct primitif jusqu'à la sagesse. Donc la base de la spirale c'est l'instinct de survie. Cette spirale elle va être découpée en quatre grandes catégories. La première catégorie des niveaux de conscience c'est toutes les consciences, les personnes qui sont égocentriques. Donc le niveau 1 de conscience et bien c'est l'instinct de survie, l'instinct primitif. Donc c'est toujours des personnes qui sont dans la catégorie égocentrique. Donc là typiquement il n'y a pas d'adultes qui sont dans ce niveau-là. On est plutôt sur les nouveaux-nés. C'est des personnes par exemple qui ne sont pas forcément conscientes, qui n'ont pas forcément la conscience qu'elles sont, la conscience du reste. Ça peut être aussi par exemple les personnes qui sont séniles. Donc à ce niveau-là en fait, à ce niveau 1 finalement, les personnes sont uniquement drivées par le fait de survivre, par la nourriture, par l'eau, par les besoins primaires, par le fait de rester en vie, par le fait de conserver de la chaleur etc. Ils vivent moment par moment et ils ont des réactions qui sont plutôt, on va dire, générées par tout ce qui est douleur, plaisir et drivées par douleur, plaisir. Voilà donc là c'est l'instinct de survie. Il n'y a pas d'adulte à ce niveau-là. Le deuxième niveau, le niveau 2, on est toujours dans la catégorie égocentrique. Donc je rappelle juste que égocentrique ça signifie qu'en fait on est centré sur moi. Je suis centré sur moi, je suis centré sur mon égo, égocentrique, ce que je suis. L'égo c'est vraiment je suis, moi. Donc toutes les personnes qui sont dans la catégorie égocentrique sont des personnes qui sont centrées sur elles. Encore une fois il n'y a rien de mal à ça, c'est un terme. Donc ce niveau 2, on appelle ça les personnes violettes. Donc c'est, alors chaque niveau a une couleur, c'est quelque chose que j'ai oublié de vous préciser, chaque niveau a une couleur. Donc les personnes au niveau 2 sont des personnes qui sont violettes. Et c'est toutes les personnes qui vont plutôt avoir tendance à être drivées par tout ce qui est rituel, les superstitions, les rites, les tabous, les tribus, la magie. On est vraiment sur tout ce qui va être d'ordre tribal, d'ordre tribu. En gros c'est tout ce qui va être drivé uniquement par les éléments, par le fait d'être dans une équipe. Donc par exemple les tribus, les gangs, les équipes. Et c'est très égocentrique, c'est voilà la tribu, voilà comment ça se passe dans cette tribu, dans cette équipe-là, c'est comme ça et uniquement comme ça que je dois faire. Donc là ces personnes-là vont plutôt chercher l'appartenance et la sécurité. Ensuite le troisième niveau. Le troisième niveau, on est toujours dans une catégorie égocentrique. Et ça c'est les rouges. Alors retenez les couleurs, je trouve que c'est assez intéressant. Ça ce sont les rouges. Les rouges, les rouges c'est des personnes qui sont drivées, intéressées par le pouvoir. Les personnes qui sont donc au niveau 3 et qui sont rouges, c'est des personnes en fait qui sont impulsives, qui sont égocentriques et qui ont besoin de choses immédiatement. C'est des personnes qui se voient un peu différemment des autres, qui pensent qu'elles sont différentes, qui sont différentes, qui le revendiquent. C'est un peu fuck tout le monde, j'emmerde un peu tout le monde. C'est pour ça que je vous parlais des rock stars, c'est un peu l'image entre guillemets rouge. C'est en gros j'en veux toujours plus, j'emmerde tout le monde, j'ai besoin de personnes, de toute manière je suis différente. Mais c'est aussi du coup des personnes qui sont drivées par le fait de réussir, par l'exploit, qui sentent et ressentent et ont besoin de pouvoir, qui sont très impulsifs, très sûrs d'elles-mêmes. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a une forte estime ou de la confiance, mais en tout cas, le fait que ce soit des personnes qui soient attirées par le pouvoir, c'est de la conscience rouge, c'est encore un petit peu l'image de la rock star. Donc là on est toujours dans un niveau égocentrique. Donc je rappelle, cette première catégorie égocentrique, on a niveau 1, beige, instinct de survie. Niveau 2, violet, tout ce qui va être tribale, sécurité, appartenance et rite. Et niveau 3, on va être tout ce qui va être pouvoir, différence, exploit, réussite. On est chez les rouges et impulsivité, vraiment, dans le rouge. Ensuite on arrive dans la deuxième catégorie de conscience. Et bien ça c'est les personnes qui sont ethnocentriques. Ethnocentriques, ça veut dire que là, je ne suis plus centré que sur moi, je suis centré sur nous. Je suis centré sur les êtres humains, nous, les ethnies, l'être humain en général. Donc dans cette catégorie d'ethnocentriques, on arrive au niveau 4. Et les niveaux 4, ce sont les bleus. Les bleus, ce sont des personnes qui sont exclusivement focus, concentrées sur le fait de « je travaille maintenant pour en profiter plus tard ». Je dois suivre des règles. Les personnes qui sont bleues, c'est des personnes qui ont besoin de suivre des règles. Il faut suivre les règles. Il faut être encadrées. C'est des personnes qui ont des principes très précis. Il faut suivre les traditions. Il faut que ce soit moral. C'est dans la discipline. Je vous donne des exemples. Par exemple dans la religion, des personnes qui sont très pratiquantes. Ce sont des personnes très souvent qui sont bleues. Il faut suivre selon les règles. Je pense par exemple aux puritains, par exemple aux amiches ou des choses comme ça. Ce sont les règles qu'on va suivre, la morale qu'on va suivre, la discipline, le sens qui nous est donné à nous. Donc en fait, c'est « je travaille maintenant, mais c'est pour vivre plus tard ». Donc en fait, le focus de ces personnes-là est en gros « je suis l'autorité et plus tard, je profiterai ». En gros, c'est pour plus tard, pour avoir une vie meilleure plus tard, je dois suivre les règles et travailler maintenant. Donc c'est des personnes qui sont souvent très basées sur le respect des règles, la discipline et qui vont aussi parfois du coup manquer de flexibilité. Puisque non, ça ne peut pas être autrement. C'est comme ça que je dois faire et pas autrement. Donc là, on est sur le niveau de conscience des bleus. C'est des personnes qui ont beaucoup besoin de certitude. Et ensuite, toujours dans la catégorie ethnocentrique, peut-être que beaucoup aussi vont se reconnaître dans cette catégorie-là. On arrive chez les oranges. On arrive chez les oranges et les oranges, et bien c'est des personnes, c'est des « achievers », comme on dit en anglais, c'est des « achievers ». Ça veut dire que c'est des personnes qui sont drivées par la stratégie, le succès, le matérialisme aussi, les statuts, la croissance, qui ont besoin de créer, de réaliser, d'analyser, d'avoir des stratégies. C'est des personnes pour qui la science est le « maître mot » entre guillemets. C'est des personnes qui ont envie de construire, pour qui la hiérarchie est importante, qui ont envie de grandir, de s'élever dans les différents niveaux de hiérarchie, qui ont besoin de bâtir. C'est des « bâtisseurs ». Les exemples, ça va être par exemple les personnes à Wall Street. Ça peut être plein d'entrepreneurs aussi. On va être vraiment sur des personnes. Le but, c'est de réaliser, achever, construire. Donc là, c'est le niveau orange. C'est des personnes qui ont besoin vraiment de croissance et qui ont aussi besoin d'importance. On est toujours sur de l'ethnocentrique. Moi, je me suis très longtemps reconnue là-dedans. Il y a encore, je pense, deux ans, mon centre de gravité était vraiment chez les oranges, par exemple. Et je vous l'expliquerai après. Quand j'étais stressée, je redescendais chez les rouges. Je vous expliquerai ça après. Donc voilà pour cette deuxième catégorie. Niveau 4, les bleus qui suivent les règles et qui sont focus sur « je dois travailler maintenant pour mieux vivre plus tard ». Et ensuite, niveau 5, les oranges qui ont besoin d'achever, de construire et de réussir. Ensuite, on arrive au niveau 6. Et là, donc, c'est la troisième catégorie des niveaux de conscience. Ce sont les world-centric. Donc ce sont des personnes qui ne sont plus concentrées sur eux, l'ego, ni sur l'ethno, sur nous, mais qui sont concentrées sur le monde. Donc ça comprend nous, les humains, mais ça comprend aussi les animaux, la nature, la planète. Et là, dans cette catégorie, il y a un seul niveau de conscience. Le niveau 6, ce sont les vers. Les vers, c'est des personnes qui ont une conscience sociale et collective. C'est des personnes qui ont besoin de contribuer. C'est des personnes pour qui c'est très important l'égalité. C'est des personnes qui ont le sens de la communauté, qui ont besoin de défendre la planète. C'est des personnes qui ont besoin de s'engager pour protéger le monde animal, pour protéger la planète. C'est des personnes qui sont très, très concernées par tout ce qui est santé, nature, environnement, par exemple. Donc elles vont être drivées par le fait de tous être connectés, de partager aussi, par exemple, des sentiments, de ne pas avoir de hiérarchie, puisque c'est des personnes, en fait, qui prônent le fait que tout le monde est égal et qui veulent, en fait, de la « pluritalité », qui veulent vraiment défendre les droits de la planète qui sont très concernés à propos de ça. Donc je prends, par exemple, tout ce qui va être le fait de militer, par exemple, dans le véganisme, etc., on est très souvent dans des consciences vertes, le niveau 6, ici, « world-centric ». C'était le seul niveau de conscience de cette catégorie « world-centric ». Et ensuite, on arrive vers le haut de la spirale et on est dans une quatrième catégorie, qui s'appelle la catégorie « spirit-centric ». Donc ça veut dire que ce ne sont plus des personnes qui sont dans l'ego sur moi, pas des personnes qui sont sur nous, pas des personnes qui sont sur le monde, mais des personnes qui sont sur le tout, qui sont sur l'esprit, concentrées sur l'esprit, sur la connexion à l'univers. Donc on est dans des plus hauts niveaux de spiritualité. Et dans cette dernière catégorie de conscience, on va avoir deux niveaux. Donc le niveau 7. Le niveau 7, c'est des personnes qui vont être drivées par le fait de trouver quelque chose qui est bon pour moi, bon pour les autres, bon pour la planète, bon pour le reste du monde. C'est des personnes qui vont avoir envie d'alignement, pour qui la valeur première, ça va être l'intégrité, qui vont avoir besoin et envie de partager leurs valeurs, leurs connaissances. C'est des personnes qui vont avoir besoin de flexibilité, de liberté, qui vont avoir envie de spontanéité, qui vont observer par exemple les différences chez les autres, qui vont penser en effet que la hiérarchie est quelque chose de naturel, mais qui ont besoin de faire confiance par exemple. Donc là, on est vraiment sur des personnes qui vont avoir envie d'être flexibles et de se dire ok, si cette personne prend la décision, c'est que c'est cette personne qui doit prendre cette décision-là, en gros. Qui vont avoir besoin de valoriser les autres, qui vont avoir besoin encore une fois de protéger ce qui est déjà là en place, de protéger tout ce qui va être naturel, d'aligner les choses, de créer des systèmes, vraiment de vivre selon leurs valeurs. Donc je vous donne un exemple parce que j'ai aussi beaucoup été dans le jaune, cette dernière année notamment, c'est le fait vraiment de vouloir vivre uniquement selon ses valeurs, de vouloir laisser les autres vivre selon leurs valeurs, de comprendre que par exemple, ce qui est à moi n'est pas aux autres, c'est-à-dire ce que les autres disent à propos de moi, ils sont en train de parler d'eux. C'est le fait de laisser chaque personne aussi s'exprimer. C'est le fait de comprendre que plus on va être flexible, plus on va accepter en fait une dose d'incertitude dans notre vie, plus en fait on va avoir le contrôle finalement sur notre vie. Donc c'est des personnes qui vont savoir faire face aux situations même qu'ils ne contrôlent pas avec du flegme, avec beaucoup de flexibilité, de rebondi, etc. Donc on est dans un beaucoup plus haut niveau de conscience. Ça va vraiment être des personnes même par exemple qui sont vraiment beaucoup dans l'intelligence émotionnelle, dans la sensibilité, dans le fait de capter ce qui se passe chez les autres par exemple, qui vont prendre des décisions qui sont bonnes pas uniquement pour eux et pas de manière impulsive mais vraiment qui sont bonnes pour le reste du monde avec beaucoup de sagesse. Voilà pour ce septième niveau des Spirit Centric et ensuite on arrive au niveau 8 qui est le dernier niveau et là on est chez les turquoises. Alors pardon j'ai oublié de vous le dire mais le niveau 7 c'est des jaunes. Et le niveau 8 donc c'est les turquoises. Et le niveau turquoise donc c'est le dernier niveau de conscience, c'est on appelle ça une âme éveillée. Donc ça c'est le dernier niveau de conscience, c'est les consciences les plus élevées. C'est des personnes qui sont très 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 connectées à la spiritualité, à l'univers mais de manière cosmique. Pour qui vraiment le focus primaire chez ces personnes c'est tout ce qui va être holistique. L'approche holistique, les énergies entre les autres, pas seulement chez les personnes mais aussi sur les objets, les animaux qui sont très sensibles aux forces mystiques, qui vont avoir une sensation, un sentiment d'unité, qu'on fait tous partie d'un tout, qui sont connectés à l'univers et qui savent que chaque chose, chaque personne fait partie d'un tout. Que c'est pas juste moi contre les autres, qu'on est tous une seule et même chose. C'est vraiment cette conscience de collectivité. Collectivité individuelle même j'ai envie de dire. Tout ce qui va être très spirituel, vision spirituelle, vision universelle même j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment au niveau de l'âme. C'est des personnes qui vont vraiment être driveées par leur âme plus que par leur mental, que par leur ego, que par leurs émotions. Il y a vraiment cette vision d'âme, de connexion avec tout le reste du monde, pas seulement les personnes mais aussi le besoin d'être connecté aux plantes, le besoin d'être connecté à la nature, le besoin d'être connecté à l'univers, aux constellations et tout ça de manière cosmique. Voilà. Donc là on est vraiment sur le dernier, dernier, dernier niveau de conscience. Voilà en gros pour ces huit niveaux de conscience. Donc l'idée c'est de comprendre qu'en fait on a tous un centre de gravité qui se situe à un certain niveau et que dans certaines situations on va redescendre à un autre niveau. Je vous donne un exemple, par exemple moi cette année, souvent j'étais dans le niveau jaune, le 7, et quand j'étais stressée, je redescendais au niveau 5, donc chez les oranges. Ou par exemple quand j'étais en présence de personnes qui étaient très rouges, et bien je redescendais au niveau 6, à vouloir les convaincre, à vouloir essayer de parler de l'environnement, etc., etc., du véganisme, de l'écologie, etc. Donc en fait on va redescendre mais c'est jamais durable. Notre centre de gravité est vraiment atteint de manière durable dans le temps et quand on va redescendre, c'est jamais définitif. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et plus on va monter dans cette spirale, plus notre niveau de gravité va être atteint de manière haute dans cette spirale aussi. Donc ce qui est intéressant maintenant en fait quand on se représente cette spirale, c'est de se dire ok où est-ce qu'il est mon centre de gravité ? Et quand je suis stressée, à quel niveau je redescends ? Donc essayez de faire un petit peu cet exercice. Dans quelle situation est-ce que je me rends compte que je redescends ? Ou alors quel est le rôle que je joue ? Est-ce que je suis plutôt vert et finalement je montre rouge ? Ou est-ce que je suis bleu et je montre rouge ? Ou est-ce que finalement je suis jaune et je montre orange ? Voilà, l'intérêt c'est vraiment aussi de montrer ça. Alors je le précise aussi, il n'y a pas énormément de personnes non plus qui sont au dernier niveau, qui sont au niveau 8. C'est vraiment des grands, les personnes qui sont très sages, même s'il y en a, moi j'en connais et c'est top, c'est super chouette de discuter avec ces personnes-là. L'intérêt c'est de comprendre que ces personnes, les personnes qui sont à un niveau différent de vous en fait, qu'elles soient à un niveau au-dessus ou en dessous, peu importe, ce ne sont pas des personnes qui sont supérieures à vous ni des personnes qui sont inférieures à vous. C'est des personnes qui ont juste traversé un chemin qui est différent. C'est-à-dire qu'en fait on va tous traverser ces différents niveaux-là tout au long de notre vie. Alors il y a des personnes qui ne vont pas monter au niveau 7, au niveau 8 ou même au niveau 6 ou quoi que ce soit, mais on a forcément tous traversé ça. On a tous traversé le 1, on a tous traversé le 2. Moi je sais que j'ai été dans le 3, j'ai été dans le rouge pendant très longtemps. Le niveau 4 je ne me reconnais pas dedans, je trouve que je ne l'ai pas vraiment intégré ou en tout cas je ne le retrouve pas. Par contre j'ai beaucoup été dans le niveau 5 et ensuite je suis passée au niveau 6 et maintenant je me sens vraiment dans le niveau 7. Donc voyez l'intérêt c'est vraiment de se dire ah ouais voilà en fait dans quelle partie de ma vie j'étais là-dedans, où est-ce que j'en suis maintenant ? Voilà vraiment s'observer à ce niveau-là. C'est des choses dont je vous invite vraiment aussi à parler avec d'autres personnes parce que je trouve que c'est extrêmement enrichissant. Moi j'espère que ce podcast ça vous a plu, j'espère surtout que vous avez tout bien compris, n'hésitez pas à télécharger le schéma qu'on va vous mettre dans les notes du podcast. On va vous mettre un schéma justement de cette spirale dynamique pour que ce soit plus visuel parce que c'est quand même quelque chose qui est très visuel en plus avec les couleurs. Donc n'hésitez pas à regarder ce schéma-là. Comme d'habitude dans la Bloom Academy vous allez avoir un exercice beaucoup plus approfondi là-dessus pour observer un petit peu où vous en êtes et travailler le niveau de conscience. J'espère que tout ça, ça vous a plu. N'hésitez pas à le partager à quelqu'un, à en parler même à plein parce que finalement c'est même un exercice qu'on peut faire à plusieurs. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501